Le quiche n'hypercastor, il va vous raconter une histoire. Bon allez, si ce soir on reprenait le livre. Allez, c'est reparti. On en était au chapitre 8. Décidément, je lis peu de pages, mais à chaque fois, en fait, on passe à un nouveau chapitre. Donc les chapitres sont assez courts, c'est cool. Et le chapitre 8 s'appelle « J'ai découvert que mourir est au cœur du Bushido, les grands hommes. » Le problème de Yoda, oulala, il commence fort, je vais pas aimer. C'est qu'il a vécu il y a très longtemps dans une galaxie lointaine. Du coup, il n'a pas connu Alexandre le Grand. Ce qui n'est pas le cas de Hegel, qui a vécu au 19ème siècle. Haha, très drôle. Ce philosophe allemand parle volontiers d'Alexandre comme du modèle du héros, et pour tout dire, du grand homme. Bien sûr, on pourrait dire qu'Alexandre ne valait pas mieux que Palpatine. Après tout, c'était juste un obsédé de conquête qui voulait se bâtir un empire par la guerre, en espérant en retirer la gloire et l'honneur. Mais d'abord, vous admettez qu'il a plutôt bien réussi. Ensuite, et surtout, ce qui fait un grand homme pour Hegel, ce ne sont ni ses intentions, ni sa personnalité, mais ce qu'il a accompli. Bah oui, parce que tu peux avoir de l'attention et tout ça, une personnalité, mais si tu n'accomplis rien dans ta vie... Après, ça c'est une bonne question, en fait, de savoir ce qu'il fait un grand homme, de ce qu'il fait un homme... Parce que, bon, au pire, tu peux très bien être philosophe, mais au-delà de ça, tu peux très bien être réveillé comme personne, ne rien accomplir spécial, mais avoir accompli beaucoup de choses en termes personnels. Donc, je ne suis qu'à moitié d'accord. Si Alexandre est grand, ce n'est pas par sa manie des conquêtes, mais parce qu'il a changé le monde. Dans son cas, on peut bien dire que c'est par la guerre qu'il est devenu grand. Et Luc, qui tannent son fermier de tonton pour qu'il le laisse aller à l'académie des pilotes. Et son copain, Dac, qui lui dit, en se lançant dans la bataille sur Hoth, « Je sens que je pourrais attaquer tout l'Empire à moi tout seul. » Est-ce qu'ils n'ont pas aussi envie de se battre en espérant sortir de la guerre grandie ? C'est ainsi que commence le texte défilant du générique de l'épisode 3, la revanche des sites, la guerre. La République croule sous les attaques de l'impitoyable comte Doku. Il y a des héros des deux côtés, le mal est partout. Et s'il y a des héros des deux côtés, c'est que le bien aussi est partout, parce que la guerre grandit tout le monde. Ainsi, Hegel n'hésite pas à évoquer l'élément moral de la guerre qui ne doit pas être considéré comme un mal absolu. Après tout, vous savez ce que disent les vieux quand les jeunes les énervent un peu ? Il leur faudrait une bonne guerre. Et pourquoi donc ? Parce que la guerre redonne un peu le sens des valeurs ou des priorités. Ainsi, d'après Hegel, on peut voir la guerre comme état dans lequel on prend au sérieux la vanité des biens et des choses temporelles. Attendez, je relis. D'après Hegel, on peut voir la guerre comme un état dans lequel on prend au sérieux la vanité des biens et des choses temporelles. D'accord, ouais, ouais. C'est ce qui te permet de retrouver la valeur des choses et du temps. Ok, on est d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser en fait dans un épisode de The Clone Wars. Oui, oui, j'avance dans les épisodes où à un moment, tu as un peuple qui ne veut pas faire la guerre et les Jedi, ils se disent mais on est obligé au bout d'un moment de faire la guerre sinon en fait, on se fait tuer. Ou nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas forcément la guerre mais on se bat pour se défendre. Alors que le peuple ne veut même pas se défendre, il veut se laisser mourir. Donc, ouais, la guerre, ce n'est pas forcément le mal. C'est à peu près ce que disait Biggs, le copain de Luke pour l'encourager à s'engager comme pilote dans une scène finalement supprimée de l'épisode 4. Ah bon ? Luke, tu vas devoir apprendre à faire la différence entre ce qui semble important et ce qui l'est vraiment. À quoi bon tout le travail de ton oncle si l'empire le lui prend ? C'est aussi ce que disent tous ceux qui ont vécu un drame comme la perte d'un proche ou qui sont eux-mêmes passés tout près de la mort. Ça permet de relativiser, comme on dit. Et par exemple, de ne plus perdre son temps avec des bagatelles. Comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur, que rien ne vaut la vie, etc. Il y a même une leçon dans Dragon Ball Z aussi, enfin une leçon, c'est que les saillants deviennent plus forts dès le moment où ils ont frôlé la mort. Enfin, c'est plutôt le contraire. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne comptent beaucoup plus que sa petite vie, comme son pays, la liberté ou pourquoi pas rétablir l'équilibre dans la force. Loin de se réduire à des sentiments égoïstes, la guerre, la vraie, c'est-à-dire la lutte armée entre des états, est l'occasion pour chacun d'oublier sa petite personne pour risquer sa vie au nom de l'intérêt général et du bien commun. De toute façon, nous sommes tous de passage sur cette terre ou sur une autre et mortels. Mais la plupart des gens ont du mal à l'admettre. Ils voient toujours la mort comme une tragédie qu'ils vaudraient mieux éviter. C'est le cas d'Anakin Skywalker qui s'inquiète de voir mourir Padmé au début de la revanche des Sith et vient demander conseil à Yoda. La mort est une partie naturelle de la vie. Réjouis-toi pour ceux de ton entourage qui y ont rejoint la force. Les pleurer, tu ne dois pas. De manquer, ils ne doivent pas. Bref, grandis un peu et la guerre est un bon moyen de recevoir une leçon de sagesse. Bien loin de montrer que l'homme est un loup pour l'homme, elle l'arrache à sa condition animale en lui permettant de donner du sens à sa mort. Les animaux meurent aussi, mais pour rien. Seuls les hommes peuvent mourir pour une cause qu'ils jugent plus importante que leur propre existence. C'est bien ce qu'il fait les héros, ceux qui sont prêts à se sacrifier, si bien qu'ils donnent du sens à leur mort au lieu de la subir. On dit bien des soldats morts au combat qui sont tombés au champ d'honneur. Après ça, comment dire que personne par la guerre ne devient grand ? Oui, et aussi, là, ça parle de comment on meurt, mais aussi on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a peur de mourir en fait ? Mais moi, j'ai une réponse toute simple, c'est qu'on a peur de mourir parce qu'on nous apprend depuis tout petit que dans la vie, il y a différentes étapes. Il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte avec le travail, la retraite où tu es tranquille. Et en fait, je pense que si tu ne te dis pas que je fais toutes ces étapes-là de la vie, j'ai loupé quelque chose et je ne vais pas arrêter ma vie sans avoir passé toutes les facettes normales d'un humain normal. Je ne sais pas, il y a peut-être ça. Ou alors, peut-être que les gens ont peur de mourir tout simplement parce qu'ils veulent accomplir un but dans leur vie et ils ne l'ont pas encore atteint. Alors, ils n'ont pas envie de partir tant qu'ils ne l'ont pas accompli. D'où le fait que les gens qui n'ont aucun goût pour la vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de but, veulent tout simplement se laisser mourir parce que justement, ils n'ont aucun but. Donc, leçon de cela, si vous voulez avoir envie de vivre, il vous faut un objectif. Voilà. Pourquoi les Jedi s'appellent-ils Jedi ? En France, on a toujours cru que le mot Jedi correspondait à un jour de la semaine. En se demandant éventuellement, pourquoi le retour du Jedi et pas celui du Vendredi ? Oh putain, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu celui-là. En fait... Oh putain, c'est génial. Jeudi... Et Jedi, c'est l'ère ou l'époque. En l'occurrence, les films du genre Jedi Geeky se situent à l'époque dite Tokugawa qui va de 1600 à 1868. Un peu comme les westerns américains se déroulent toujours plus ou moins à la fin du 19e siècle, au moment de la conquête de l'Ouest. Et de même que les westerns sont des films de cow-boys, les Jedi Geeky sont des films de samouraïs. Du coup, on peut entendre parler de chevaliers Jedi Geeky. D'ailleurs, George Lucas a souvent rappelé que la principale inspiration de Star Wars était le film d'Akira Koruzawa. Ça fait beaucoup de japonais dans cette page. La forteresse cachée sorti en 1958, un Jedi Geeky. Il n'y a qu'à le voir pour le croire. Les premières minutes de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, reprennent exactement le début de la forteresse cachée. Sauf que ce ne sont pas de robots dans le désert, mais de vagabonds tout aussi loufoques perdus dans la campagne japonaise. Putain, il me donne envie de le voir. Il faut que je le voie. C'est justement de cette même époque, Tokugawa, que date le fameux Agakure. Ben, punaise ! L'un des plus célèbres guides de samouraïs, assez comparable à Manuel Depictet pour les stoïciens. Un recueil de leçons transmises à son disciple par un certain Yamato Tsunetomo. Un ancien samouraï devenu moine bouddhiste. Rappelons qu'à l'époque, Tokugawa, le Japon est un pays en paix. Après avoir été déchiré par des guerres entre seigneurs, en particulier au XVIe siècle, au cours de ce qu'on a appelé l'ère des provinces en guerre, ou Sengoku Jidai. Il faut suivre là, hein ? Une guerre civile de cent ans en somme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Tsunetomo regrette le bon vieux temps des provinces en guerre. D'après lui, la paix est plutôt synonyme de décadence. Elle ramollit les esprits et pervertit les mœurs. Attends, c'est dans quoi ? Ah oui, oui, c'est dans The Walking Dead. Où justement, quand ils commencent à être un petit peu dans leur cocon tout chaud, ils se disent, ouais, mais ça nous affaiblit. Et j'ai entendu ça aussi il n'y a pas longtemps. J'ai entendu ça dans un film. Ou j'ai entendu ça dans une série. Je ne sais plus. Ah si ! Non. C'est dans The Clone Wars ou pas que j'ai entendu ça ? Putain ! Je regarde des trucs, je ne sais même plus les références. Je suis être débile. Bref, rien de tel qu'une bonne guerre pour faire des hommes, sans quoi ce ne sont plus que des famelettes. En fait, ne serait-ce pas parce que la valeur martiale d'un homme est limitée parce qu'il passe son temps à s'occuper de ses ongles et de son apparence ? Attends. En fait, ne serait-ce pas parce que la valeur martiale d'un homme est limitée qu'il passe son temps à s'occuper de ses ongles et de son apparence ? Hop, peut-être. Ouais, mais bon, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont limités et d'autres qui ne veulent pas l'être. Donc, ils font tout pour ne pas l'être. Enfin, bref. Il faut quand même savoir, je regarde le temps, que le Japon a longtemps été un état militaire, voire militariste, comme l'Empire Galactique. Les samouraïs faisaient partie de la classe dirigeante. Ils constituaient l'élite, à la fois politique et sociale du pays. Donc, c'était bien par la guerre qu'on devenait grande de ce monde. Tout comme c'est par la guerre qu'on devient grand dans cette galaxie très lointaine où la prétendue république est plus ou moins dirigée par le conseil des Jedi. Alors, on peut comprendre qu'un samouraï, comme Yamamoto Tsunetomo, ne soit pas fan de la paix parce qu'il n'a plus grand-chose à faire et par conséquent, il perd son rôle et sa fonction. Mais comme les samouraïs ont longtemps joué un rôle central dans l'histoire du Japon, la morale de guerrier a laissé son empreinte dans l'esprit et la culture des Japonais. Donc, personne par la guerre ne devient grand. Ils n'auraient pas compris. Car il y a bien une morale guerrière au Japon qu'on appelle le buchido, bou, art, martiaux, chi, guerrier ou chevalier et do, la voie. C'est la voie du guerrier ou la philosophie de vie liée à l'art de la guerre. Qu'est-ce que cette voie ? Il y a beaucoup à prendre de la pluie. Le hagakure résume ainsi la voie du samouraï. « J'ai découvert que mourir est au cœur du buchido. » Quand on entend ça, on pense d'abord au cliché du samouraï qui se fait harakiri ou seppuku. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. « C'est le suicide rituel qui consiste à s'ouvrir le ventre avec son propre sabre, non sans se faire assister d'un ami qui a l'honneur de vous couper la tête pour que l'agonie dure moins longtemps. » C'est fameux. Moi, chaque fois qu'on parle de harakiri, ça me fait toujours penser au mec dans Tekken qui se faisait un harakiri justement pour attaquer la personne qui était derrière lui. Enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne doit rien vous dire, mais moi, ça me rappelle toujours ça. « Les samouraïs pouvaient ainsi commettre ses puquus parce qu'ils avaient été... » Je préfère quand même harakiri, c'est plus facile à dire. « Parce qu'ils avaient été condamnés à mort, mais aussi parce qu'ils l'avaient choisi. Dans le Japon féodal, les samouraïs étaient au service d'un seigneur. Et pour un guerrier, rien ne prévaut que la loyauté envers son seigneur. D'après Tsunemo... » Oh putain, je ne vais pas y arriver. Surtout que c'est sur deux lignes là. « Tsunetomo, cette loyauté doit aller jusqu'au sacrifice ultime et le devoir du samouraï est de se faire ses puquus. » Mais j'ai vraiment l'impression d'être un débile quand je dis ce mot. « Ses puquus. » « À la mort de son seigneur par solidarité. » « D'ailleurs, je suis dissipé. » « Ça me dissipe. » « Bon, il faut dire que là, ça m'intéresse moins quand même. » « Là, je vous avoue. » « Mais bon, c'est tout autant. » « Enfin, il faut le lire, quoi. » « D'ailleurs, c'est cet esprit de sacrifice qui animait plus ou moins les kamikazes de la Seconde Guerre mondiale. » « Les pilotes japonais qui s'écrasaient avec leur avion sur les navires américains. » Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe dans la fameuse attaque de l'étoile noire à la fin de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Les pilotes se sacrifient pour couvrir le vaisseau de tête dans lequel se trouve le tireur. À ce moment, rien ne compte que la réussite de la mission et le but des pilotes est moins de rester en vie que de tenir assez longtemps pour protéger celui qui doit détruire l'étoile noire. Quoique, si tout le monde pouvait rentrer sain et sauf à la base, ce serait mieux. Et quand l'un des pilotes meurt, cela reste un drame pour toute l'équipe et pour le spectateur. C'est bien ce qui fait de Luke le héros. C'est celui qui arrive à s'en sortir. Il incarne ainsi l'héroïsme occidental dans lequel tout ce qui est possible est fait pour sauvegarder sa vie une fois la mission accomplie. Rien à voir avec l'esprit du samouraï qui a découvert que mourir est au cœur du Bushido. On ne peut pas toujours accomplir son devoir et rester en vie. Il faut savoir ce qu'on veut. D'abord, on imagine que celui qui cherche à s'en sortir en remplissant sa mission se retrouve à courir plusieurs lièvres à la fois. Je ne savais pas que ça se dit, ça. Il se retrouve à courir plusieurs lièvres à la fois. Il s'éparpille et disperse ses efforts, ce qui est le meilleur moyen d'échouer. Attendez, c'est intéressant, ça. On ne peut pas toujours accomplir son devoir et rester en vie. Il faut savoir ce qu'on veut. D'abord, on imagine que celui qui cherche à s'en sortir en remplissant sa mission se retrouve à courir. Ah oui, d'accord. Il essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il s'éparpille et disperse ses efforts, ce qui est le meilleur moyen d'échouer. Donc, il vaut mieux se focaliser sur un truc à la fois. Là, c'est un cas extrême parce que bon... Surtout, on devine que celui qui pense à sauver sa peau sera moins courageux. Oui. Que fera-t-il quand il devra choisir entre les deux ? En fait, le samouraï a peu de chances de faire son devoir. S'il ne se résout pas à penser à lui-même comme à un mort en sursis. L'attitude d'Obi-Wan Kenobi est à ce titre exemplaire. Pour permettre à ses compagnons de s'enfuir avec les plans de l'étoile noire, il se fait plus ou moins sépu, encore une fois, en laissant Dark Vador le décapiter avec son sable laser. Bon, il ne le décapite pas, mais bon. Au fond, le Bushido consiste tout simplement à admettre que la mort fait partie de la vie, qu'elle est naturelle et surtout inévitable. Et ce qui n'est pas si simple. Ainsi, le Hagakure demande au samouraï d'accepter que rien de ce que nous faisons ne peut nous éviter la mort, que la vie n'est rien d'autre qu'un songe creux. C'est pessimiste. Mais c'est peut-être réaliste. Mais tant que l'on n'est pas vraiment confronté à la mort, on ne peut pas s'en rendre compte. Prenez un solo. Dans la vie civile, c'est un contrebandier animé par le seul souci de son intérêt personnel. Un vaurien, seulement motivé par l'argent. Il faut attendre la guerre pour qu'il se retrouve confronté à un vrai choix, continuer à s'occuper de ses petites affaires ou soutenir la rébellion dans l'attaque de l'étoile noire. La réponse, on la connaît, il décide finalement de revenir avec son faucon millenium, faire la nique à Dark Vador et dégager la voie pour Luke. C'est bien par la guerre qu'il est devenu grand, en apprenant à laisser de côté son égoïsme pour se consacrer entièrement à une cause. « Personne par la guerre ne devient grand. Cette assertion n'est pas aussi juste qu'elle en a l'air. En tout cas, elle n'est pas digne d'un samouraï, a fortiori d'un Jedi. » Ouais, mais bon, mais bon, c'est pas que je vais défendre Yoda, mais presque. Mais bon, comment je pourrais le défendre après tout ça ? « Personne par la guerre ne devient grand. » Ce qui veut dire par là... Alors, c'est vrai que la guerre, du coup, comme il l'a dit, ça nous permet de nous recentrer sur des choses essentielles ou de nous faire prendre goût à la vie, goût aux choses, dès le moment où on tend à les perdre. Mais, à mon avis, Yoda, lui, il est beaucoup plus intelligent que ça. Il est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, quand il dit cette phrase-là, que la guerre, ça engendre des conséquences, ça engendre des morts. Et donc, certes, tu peux devenir grand par la guerre, mais au final, il y aura des morts. Donc, plutôt que de devenir grand par la guerre, tu vas mourir. Voilà comment je le comprends. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a... Putain, je me souviens jamais. Personne par la guerre ne devient grand. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tu n'es pas obligé de faire la guerre pour devenir grand. Tu n'es pas obligé de risquer ta vie. Il te suffit de te recentrer sur toi-même, d'essayer de te développer personnellement, d'essayer toi-même, en ton fort intérieur, de te rendre compte tout seul de la valeur des choses et de ne pas être obligé de passer par la guerre pour t'en rendre compte. Et là, ça voudrait dire vraiment que tu es devenu quelqu'un de sage, quelqu'un d'élevé spirituellement. Voilà ! Voilà comment je peux défendre Yoda ! Vous n'êtes pas d'accord ? Bon. Hé, j'essaye comme je peux. Mais bon, lui, il l'enfonce. Il y a beaucoup à apprendre de la guerre. Elle force au courage et dispense une leçon de sagesse en redonnant le sens des valeurs, tandis que la paix entretient l'égoïsme et l'illusion que rien ne vaut la vie. Ah oui, mais quand même, attention ! C'est vrai que si jamais on pense, comme je viens de le dire, si tu passes toute ta vie à essayer de te développer personnellement sans que tu n'aies eu d'expérience, tu évolueras difficilement et tu ne comprendras pas. Tu pourras évoluer, mais tu ne comprendras pas. Alors que peut-être que, en fait, la guerre, ça te fait une expérience. Alors après, on parle de la guerre, mais on peut parler de n'importe quelle expérience de la vie. Elles sont obligées d'être vécues pour avoir l'expérience et pour ensuite, quand tu deviens un peu plus sage, un peu plus vieux, ne plus en avoir besoin parce que tu sais ce que c'est et tu n'as pas besoin de l'avoir pour pouvoir réfléchir sur ça et pour pouvoir grandir pour ça. Donc en fait, l'expérience est nécessaire alors. Mais Yoda parle pour lui alors dans ce cas quand il dit que par la guerre, personne ne devient grand. Peut-être qu'il lui dit que ce n'est pas nécessaire, mais au fond, il doit être certain qu'il ne pourra pas échapper. Mais oui, parce que personne par la guerre ne devient grand. Mais en même temps, Yoda le forme pour aller vaincre Vador, donc il le forme pour aller faire la guerre. C'est paradoxal. Bref, bon, on va s'arrêter bientôt là. Selon Agakure, il y a beaucoup à apprendre de la pluie. Un homme, lorsqu'il est surpris par une ondée soudaine, se met à courir. Aussi soudainement pour éviter d'être mouillé. Pourtant, tout bien considéré, comme il est inévitable de se faire mouiller par la pluie, autant garder son calme et poursuivre son chemin. L'esprit en paix, puisque de toute façon, vous finirez de tremper jusqu'aux os. Cette leçon de vie s'applique à toute chose. est d'abord à la mort. On va s'arrêter là. Mais j'aimerais réagir à cette dernière phrase. Moi, si je cours sous la pluie, c'est parce que je sais que je suis bientôt arrivé et que du coup, je fais tout pour être le moins mouillé possible. Si je suis loin de chez moi, que je n'ai pas d'autre choix, ben non, je ne vais pas me mettre à courir. Non, je vais rester sous la pluie comme ça. Mais non, les gens qui se mettent à courir, c'est parce qu'ils sont pressés de rentrer, parce qu'ils savent qu'ils y sont bientôt et donc ils veulent rentrer en étant le moins mouillé possible. Bref, c'est une image, je sais, je l'ai comprise. Allez, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. Une petite lecture comme ça, tranquille. Même si ça n'a pas été hyper intéressant, mais il y avait quand même de bonnes leçons. Et ça m'a fait réfléchir malgré tout. Allez, je vous souhaite de maintenir vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous.